Au nom du Seigneur Jésus Christ, soyez tous bénis. Nous sommes dans les actes des apôtres, chapitre 13, nous irons du verset 6 jusqu'au verset 11, par la grâce de Dieu. Voici la parole, acte 13, verset 6. Nous parlons toujours sur le respect. Aujourd'hui, c'est la cinquième partie. Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était, avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas Esol et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, verset 12, voyant ce qui était arrivé, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Notre Dieu exige le respect. Nous sommes déjà à la cinquième partie de la parole de Dieu sur ce thème, le respect. Et je pense qu'arrivée déjà à la cinquième partie, le tableau est plus que clair, que notre Dieu exige le respect. Le respect par rapport à lui-même, le respect aussi par rapport à tout ce qui le concerne. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, quand il s'agit de la chose de Dieu, notre Dieu exige le respect. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas à monter ni à descendre. Il n'y a aucune complication là-dedans. Dieu exige le respect. Et d'ailleurs, je pense que c'est dans le livre de Malachie qu'il en parle aussi. Malachie, me semble-t-il, le chapitre 1 ou le chapitre 2. Le Seigneur dit, « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? » « Si je suis seigneur, où sont alors les honneurs qui me sont dus ? » « Si je suis votre maître, où est la crainte qu'on a de moi ? » « Où est le respect qu'on a de moi ? » « La crainte, c'est le respect. » « Il dit l'Éternel des âmes et à vous, sacrificateurs, serviteurs de Dieu, donc. » « Vous qui méprisez mon nom. » Comme nous l'avons vu dans la première bande. Là où les gens sont censés honorer Dieu. Là où les gens sont censés respecter Dieu. Là où les gens sont censés monter par blanche. Montrer par blanche. Et que le monde entier regarde dans la direction de ces hommes-là et de ces femmes-là. Ils disent, « Voici des chrétiens et des chrétiennes. » C'est justement là où il y a les pires abominations qui se commettent. Dieu ne jugera pas un sorcier. Comme il va juger les gens qui ont les bulles. Le jugement commence par la maison du Dieu. Vous le savez. Peut-être qu'il faudrait que je réenseigne encore sur ce thème-là. Après combien d'années. « Vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom. » Et qui dites, « En quoi avons-nous méprisé ton nom ? » David dit, « Un fils honore son père. » « Et un serviteur honore son maître. » « Si donc je suis père, où est mon honneur ? » « Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due ? » « Dis l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom. » « Et vous dites, « En quoi avons-nous méprisé ton nom ? » Nous parlons sur la crainte ou le respect. » « Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due si vous êtes mes serviteurs ? » « Oh, frère, ne blaguez pas avec Dieu. » « Ne blaguez pas avec Dieu parce qu'il peut tuer votre corps ou ainsi tuer votre âme. » « Remettez-vous en question. » « Ne blaguez pas avec Dieu. » Élimas a blaguez pas avec Dieu. Élimas a osé les affronter. Mais quand il était en train d'affronter Barnabas et Paul, il n'était pas en train d'affronter Barnabas et Paul. Il était en train d'affronter le Dieu de Barnabas et le Dieu de l'apôtre Paul. Il était en train de s'opposer à l'évangile du Dieu de Barnabas et de l'apôtre Paul. Il était en train de se lever pour s'opposer à la conversion d'une âme. Il voulait que cette âme-là ne se convertisse pas et qu'en fin de compte, elle puisse aller moisir en enfer. Mais Dieu a étendu sa main quand cette âme était prédestinée à la vie éternelle. Et Dieu a étendu sa main pour que Élimas qui faisait obstacle à la conversion de cette âme fût balayée, ôtée du chemin au nom de Jésus. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Il a été ôté du chemin pour que le proconsul reçoive la parole de Dieu, pour qu'il reçoive l'évangile de vie. Il fait tout alors, notre Seigneur, notre Dieu, pour que toute opposition soit brisée et que les âmes se convertissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne blague pas avec Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Élimas ? Paul a prononcé la parole. L'homme est devenu aveugle pendant quelques jours. Il ne voyait plus rien. Il fallait que quelqu'un le tienne par la main pour qu'il marche. À gros, c'est à droite. Une malédiction a été jetée sur lui, sur place. Ça l'a atteint sur place. Ça s'est manifesté sur place. Et c'est cette malédiction-là et les effets qui sont suivis sur Élimas, le magicien, c'est ça qui a déclenché la conversion du proconsul. Il s'est converti. Il a pris le baptême. Il a dû faire la crise. Quand Dieu a marqué un jour de conversion pour chacune de ses âmes sur la terre, rien ne pourra s'opposer à cela. Ni les démons, ni l'enfer, ni les hommes sur la terre. Personne ne peut s'en opposer. Ainsi, vous aussi, vous avez, comme l'apôtre Paul et Barnabas, une parole à dire à quelqu'un. Priez et sortez fraîchement dans la présence de Dieu avec cette parole-là. Vous la direz à quelqu'un. Cette personne se convertira. Toute opposition sur le chemin de cette personne est balayée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, Jésus-Christ, personne, que toute parole que tu as décidée de mettre dans ma bouche, que tu la mettes dans ma bouche. Afin que je puisse la prononcer et t'en aille de l'Israël devant qui tu avais prévu que je devais la prononcer. Et que la conversion éternelle de cette âme soit effective au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Et que parallèlement à cela, toute opposition à cette conversion soit brisée au nom de Jésus-Christ le Fils de Dieu pour que ton fils ou ta fille vienne vers toi et se prépare. Car nous avons un enlèvement, vous allez dire un ciel à gagner, vous allez dire des noces de l'agneau auxquelles nous devons participer d'ici deux ou trois matins. Fais grâce éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et convertis tes propres consuls qui sont ici et là et par notre canal, convertis-les, bénis-les, donnez-leur la vie éternelle au nom du Seigneur Jésus-Christ le Fils de Dieu. Bénis la chaîne de prière, la chaîne de prière dans sa continuité. Bénis éternelle les prières de mes frères et de mes sœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que tu sois exalté. Toi le Dieu d'amour, de gloire, de grâce et de paix au nom merveilleux de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada